Salut bande de curieux, la série dont on va parler ne comporte que 13 épisodes et pourtant elle résonne comme une série culte pour certains d'entre vous. En 1982 sur NBC, déboue le pied au plancher une Pontiac Firebird noire pilotée par David Asseloff, alias Michael Knight, dans la série K2000 produite par Glenn Allarson à qui l'on doit entre autres Magnum, L'Homme qui tombe à pic, Manimal ou encore Battlestar Galactica. La série tiendra le pavé durant 4 années pour rester encore aujourd'hui une référence du genre. CBS, chaîne concurrente du réseau câblé américain, riposte en 1983 en élevant le débat avec une nouvelle série mécanico-futuriste. Je vous laisse deviner de quel véhicule il s'agit. Un hélicoptère ? Un super hélicoptère qu'on a intelligemment appelé. Supercopter. Ouais. Et comme les patrons de chaîne de télé de l'époque avaient à peu près les mêmes caprices que Kenny West, c'est au tour de la chaîne ABC de faire des pieds et des mains pour avoir sa série qui marche au super. Et le seul véhicule qui n'avait pas encore été exploité, c'était la moto. Mais pas n'importe laquelle, il s'agit d'un engin d'une conception révolutionnaire, capable de dépasser les 500 km heure, de faire des bonds de 30 mètres sans élan, et dont la puissance de feu rivalise avec les meilleurs engins d'assaut. Son nom, le Tonnerre Mécanique. Et je vous dis tout après le générique. Sous-titrage ST' 501 Comme toutes les séries de l'époque, chaque épisode commence par une voix off qui raconte le pitch de la série. Jesse Mack, un motard de la police. Il a été blessé au cours d'une opération, recruté ensuite par les services secrets de son pays pour piloter le Tonnerre Mécanique. Un seul homme, l'agent fédéral Tuttle est au courant de la fonction exacte de Jesse Mack. La série s'ouvre donc sur un épisode de 90 minutes qui plante plus ou moins le décor. Et pour donner une impression de vitesse et de virilité, le héros s'appelle donc Jesse Mack. Je ne sais pas pourquoi, mais moi ça me fait penser à ça. Notre héros est donc un motard de la police de Los Angeles, et visiblement il aime se la raconter devant ses copains. Si certains flics vont manger des donuts à la pause, lui et son coéquipier organisent des paris clandestins. Et son délire, c'est de faire des cascades en Harley. Harley qui a le pouvoir d'ailleurs de se transformer en motocross une fois en l'air. Oui, dès les premières 5 minutes, on se fout déjà de notre gueule. Et pendant qu'il se la raconte, un type avec le matos de Peter Jackson les filme de manière très discrète. Le chef de la police, les gris, est fini par leur tomber dessus. Mack et son partenaire écopent d'une mise à pied de 15 jours. Alors si perso, moi je profiterais de mon chômage pour écumer Disney+, en mangeant des kangos, eux préfèrent faire de la mécanique en plein cagnard, et jouer à court après moi que je t'attrape en plein désert. 20 dollars que j'y suis le premier, pari tenu ! Manque de bol, il se trouve que le désert est aussi le lieu de rendez-vous de tous les trafiquants de drogue de la région. Franchement ça se saurait. Les deux flics tombent dans une embuscade, on y découvre qu'après Retour vers le futur, Christopher Lloyd est tombé dans la coke, et que ça l'a rendu un peu vénère. Jesse est grièvement blessé, mais son coéquipier ne survivra pas. Après plusieurs mois de convalescence, il réintègre la police, mais son boss le relègue à un poste de gratte-papier au sein du service des relations avec la presse. Et c'est là qu'on retrouve le mec avec la grosse caméra ! Il s'appelle Norman Tuttle, un agent fédéral travaillant pour une agence top secrète du gouvernement des Etats-Unis. Il a mis au point une moto extrêmement sophistiquée, qui a pour but de lutter dans le plus grand secret, contre le crime. Là où la police ne parvient pas à faire régner l'ordre. Et Tuttle propose donc à Jesse de piloter son engin. TITRE ! Il peut avec celui-ci franchir une trentaine de mètres dans les airs grâce à des fusées intégrées. Il peut aussi attaquer et neutraliser un ennemi avec son rayon laser et son lance-roquette installé à l'avant, et atteindre de très hautes vitesses en activant l'hyperboost. Au cours de ses missions, Mac est supervisé par Tuttle qui, depuis une salle de contrôle, surveille les fonctions techniques du tonnerre mécanique et avertit Mac des dangers qu'il rencontre sur son chemin. C'est l'équivalent humain de KIT pour K2000. Mais le tonnerre mécanique n'est pas très bien perçu par les forces de l'ordre. Elle voit en lui un justicier hors la loi qui rend un peu compliqué les relations avec la presse. Attention, situation cocasse au cours des épisodes. Au niveau du casting, la production a eu du mal à trouver un premier rôle aussi emblématique que Hasselhoff dans K2000 ou Jean-Michaël Vincent pour Supercopter. Ici, Jesse Mac est interprété par Rex Smith. Et en plus d'avoir le prénom d'un chien, on ne peut pas dire que son jeu d'acteur soit à toute épreuve. Je dis le jeu d'acteur est pourri ! Si en France, on l'a découvert sous son casque et sa combi de moto, aux USA, c'est l'idole des jeunes, plus précisément des jeunes femmes. Une sorte de Christophe Ripper version Yankee qui, dès qu'il pousse la chansonnette, met les donzelles dans un état proche de l'Ohio. Car oui, avant d'être acteur, Rex Smith est chanteur. En 1979, il rencontre le succès avec la chanson inspirée du téléfilm Sooner or Letter, intitulée You Take My Breath Away. Alors mesdames, on regrette les années 80 ? Ne vous inquiétez pas, dans 5 minutes, je vous parle de George Clooney. Et c'est sa notoriété qui lui vaudra d'être retenue pour son rôle dans Tonnerre Mécanique. Après l'arrêt de la série, il fait une brève apparition dans La Croisière s'amuse et même dans Alerte à Malibu. Mais avant de mettre en peau sa carrière d'acteur, il a été le tout premier à interpréter un super-héros de chez Marvel au petit écran. Le plus sombre des avocats de Hell's Kitchen, Matt Murdock, le célèbre Daredevil, aux côtés de Bill Bixby et Lou Ferrigno dans le téléfilm Le Procès de l'incroyable Hulk sorti en 1989. Téléfilm où on voit d'ailleurs le tout premier caméo de Stan Lee. Et sachez que si vous voulez, vous pouvez vous payer un petit entretien avec le chanteur-acteur pour quelques dizaines de dollars sur la plateforme Caméo. De quoi impressionner dans vos vidéos YouTube ! Je m'en fous. À la base, je voulais Eric Estrada et il était trop cher. Tiens, je me demande ce que donnerait la série si elle a été proposée aujourd'hui par Netflix. Bonsoir. Pierre Vinkman, Netflixologue. Écoutez, ce n'est pas très compliqué. Tout d'abord, ce serait Jessie I.E. Elle aurait du caractère et possiblement les cheveux bleus. Quant à Norman Tuttle, il deviendrait Naomi Tuttle, une scientifique à lunettes, hétérosexuelle, du moins au début de la série, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce n'est pas faux, mais peut-être un juste retour des choses vu la quantité de clichés machos que j'ai relevés dans la série. Quelle vue magnifique ! Jeter un coup d'œil ! Alors, on a vu tout à l'heure que Christopher Lloyd était présent sur la série, mais Figuribooks n'est pas la seule star hollywoodienne à faire une apparition puisque dès le deuxième épisode, on peut apercevoir le pédiatre le plus sexy du petit écran. Oui, George Clooney himself. Il interprète le meilleur ami de Jessie, mais aussi son plus grand rival. Un épisode d'anthologie qui donne tout son sens à l'expression « bromance ». Norman Tuttle, Kevin Stark, un vieux pote du motocross. Lui ou moi, c'est pareil, on a grandi ensemble. C'est comme mon frère ! En semblant, c'est frappant. Alors, si cet épisode est un petit bijou de quittureille d'une autre époque, on regrettera tout de même que sur les 12 fois 46 minutes, aucun arc narratif ne se dessine. La série se contente de survoler des thématiques criminelles sans aborder aucun phénomène sociétal. On peut regarder tous les épisodes dans le désordre, d'un œil ou d'une oreille. Autant vous dire que du côté des USA, la série a fait un bide trop cher à produire, pas le retour attendu, elle ne sera pas reconduite pour une deuxième saison. En France, en revanche, la série marque dès son arrivée. Et ça, on le doit à un coup de génie des programmateurs de la 5. Proposée dans l'émission à fond la caisse, c'est la première fois qu'une série est diffusée en prime time à la télévision française. Elle devient ainsi le rendez-vous hebdomadaire du printemps 1986. Les épisodes sont comme des Big Mac, on en oublie très vite le goût, mais la fois suivante, on se laisse quand même tenter. C'est ce qui permettra de les multi-rediffuser sur Canal, TF1, La 6, RTL 9 et j'en passe. Nous laissons ainsi l'impression qu'au final, il y avait beaucoup plus que 13 épisodes. L'autre gros facteur de succès de la série, c'est évidemment le générique. Cet univers sonore, on le doit à Edgar Frousse. En 1963, alors qu'il étudie les arts plastiques, il fonde le groupe The Ones et se produit en Espagne à Cadaqués, où il rencontre Salvador Dali. Leur relation va profondément le bouleverser et l'inciter à se vouer encore plus à la musique expérimentale. Pionnier du courant Electronica, il fonde Tangerine Dream en 1967 et ouvre un boulevard à la musique électronique telle que nous la connaîtrons par la suite. La BO apporte énormément à l'ambiance globale de la série qui nous donne instantanément un shoot de rétro-wave pur jus années 80. Et on ne peut pas terminer cette vidéo sans aborder le personnage principal de la série, le tonnerre mécanique. En 1985, la concurrence est rude en matière de séries motorisées. Burton Armus, producteur exécutif de la série, sait qu'il lui faudra mettre le paquet pour s'imposer. Et pour être certain de rester dans les codes du genre, il va taper à la porte d'Andrew Probert, l'un des designers de Supercopter. L'homme est loin d'en être à son coup d'effet puisqu'il s'est fait remarquer depuis la fin des années 70 sur des grosses productions telles que Galactica, Star Trek, Tron ou même Blade Runner. Seul problème, il n'a que 15 jours pour proposer un engin respectant le cahier des charges. Une moto sportive, ultra futuriste, capable d'évoluer sur tout type de terrain et d'atteindre une vitesse de 500 km heure. Pour atteindre son objectif, il n'a pas le choix. Il faut partir d'une vraie moto. C'est une Honda XL500 qui servira de base pour l'élaboration de deux motos prototypes. L'une servant pour les plans à l'arrêt et l'autre pour les plans rapprochés. Une fois validée par la production, c'est 21 motos qui seront fabriquées en série pour réaliser les cascades avec cette fois comme base des Honda XR250. Des petites cylindrées typées cross qui sont loin d'être des véhicules de vitesse mais qui assureront une meilleure maniabilité aux cascadeurs. Sur les 21 motos, la quasi-totalité a été détruite pendant le tournage et le reste démonté à l'annonce de la fin de la série. Un seul modèle a survécu. En 2011, elle est mise en vente sur eBay pour la somme de 12 000 dollars. Et c'est Chris Bobham, l'un des cascadeurs de la série, qui en fera l'acquisition. Et depuis une restauration complète, il participe à des shows de cascade avec son faucon des rues. Si ça, c'est pas un vrai passionné. Bon, la passion en vrai, ça fait pas bouffer. Parlons quand même un peu de pognon puisque pour rentabiliser les 800 000 dollars que coûte chaque épisode, la production a tenté de proposer quelques produits dérivés. En plein boom du jeu vidéo, c'est l'éditeur Océan qui se voit confier l'adaptation de la série sur Ordinosaure, Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum. Alors si pour l'interface, pas de problème, ça sent bon le futur vu dans les années 80. Pour le reste, on pilote une moto qui doit tirer sur des voitures de trafiquants tout en évitant la police et les civils. Ok, c'est tout le temps pareil. La sensation de vitesse est loin d'être perceptible et même la musique on la reconnaît pas, ça n'a rien à voir. Du côté des jouets, c'est Kenner qui s'y colle avec une moto à friction capable de franchir les obstacles les plus périlleux d'une chambre d'enfant. Un playset comme seul Kenner savait les faire à l'époque est prévu mais finalement annulé à l'annonce de l'arrêt de la série. On y retrouvait pourtant un centre de commande de toute beauté avec une figurine de Norman Tuttle ainsi que les trois motos que pilote Jessie pendant le premier épisode. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Jessie Mack a fait partie des G.I. Joe. Enfin, en Inde, au Brésil et au Royaume-Uni. C'est la marque Fun School, leader du jouet en Inde qui obtient de la part d'Asbro l'autorisation de fabriquer et distribuer des jouets G.I. Joe. La société indienne va alors réutiliser de lieux moules pour lancer la gamme dès 1987. Ni une ni deux, c'est la moto Rapid Fire qui sera repeinte en noir aux côtés d'un Snake Eyes légèrement modifié. Et hop, voici le G.I. Joe Hawk ! Et dans la série, il y a un autre véhicule qui est très cool, c'est la Mustang de Jessie qui fut proposée en kit maquette par la marque MPC. Mais alors, si la série a moyennement marché aux USA, ça a visiblement été un carton plein au Brésil puisque c'est là-bas qu'on retrouve le plus grand nombre de jouets Street Hawk. Euh, pardon, moto laser ! Bien entendu, il s'agit uniquement de bootlegs, mais franchement, tout y est. La photo de la moto, de Rex Smith en tenue de cuir, pourquoi s'embêter avec des détails ? Et histoire de pousser l'expérience dans ces derniers retranchements, vous retrouverez même des puzzles et des livres jusqu'à l'arrivée de la série en DVD et en Blu-ray. Et je vous mettrai les liens à ma zone dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que la redécouverte de cette série aura ravivé en vous quelques bons souvenirs. Et si vous découvrez la chaîne avec cette nouvelle vidéo, je ne peux que vous inviter à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie, et c'est vous qui faites vivre la chaîne et son contenu. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous imaginiez quand vous étiez sur votre vélo passé en hyperboost aux commandes du tonnerre mécanique. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, pensez à vous amuser.